Je ne reconnais pas l'enfant que j'ai été. Voilà. Ma sensibilité actuelle me le rend parfaitement étranger. Oui. Je suis faite de lui, et pourtant, rien ne me permet de m'en sentir proche. Tout à fait. On est vraiment dans deux univers, deux planètes. Oui. Et cet enfant, qui était moi, qui ne l'était plus, c'est vraiment l'adulte qui l'a poussé à se modifier. C'est l'adulte qui a obligé l'enfant à se moduler, à se changer, à s'adapter, pour se protéger. Est-ce que tu veux dire que cet adulte a modifié la vision de cet enfant ? Je n'ai pas très bien compris. Les deux. Les deux. Les deux, tout à l'heure. Parce que dans ton livre, cet enfant que tu as été, tu le décris quand même avec beaucoup de précision, de capacité, d'intelligence. Bien sûr. Parce que je m'en souviens quand même. Je me rappelle de qui j'étais, de ce que j'ai fait, de ce qu'on m'a fait. Et j'ai compris, à certains moments, les moments où j'ai essayé de me modifier pour être acceptée, pour plaire, pour moins souffrir. J'ai compris tout ce que j'avais fait étant enfant. Parce qu'en écrivant, jour après jour, je me suis rappelée de certains faits. Est-ce qu'on pourrait dire que cet ouvrage a été quelque part l'enfantement de cet enfant que tu ne reconnais plus aujourd'hui et que ça a été finalement un enfantement de libération ? C'est une deuxième naissance. C'est la venue au monde, c'est le retour à l'enfance de ma naissance.